Bienvenue dans les BG et bienvenue dans l'épisode 1 de ce nouveau format qui n'a pas encore de nom mais qui sert à tout simplement à vous montrer comment j'ai fait un reel de A à Z de la production jusqu'à la post-prod. C'est parti ! Donc toute la première partie de la vidéo c'est très simple, c'est un plan fixe. J'ai quand même aussi une petite backlight qui va venir un peu dessiner les contours. La partie un peu compliquée ça va être de mettre le chat ici et qu'il ne bouge pas pendant tous les plans que je vais devoir faire. Ah mon petit Ace ! Eh oui ! Tu peux me regarder comme ça, tu vas être acteur dans cette vidéo. Bon comme je sais pas comment ça va rendre, j'ai triché un petit peu, j'ai fait un autre plan où j'essaie de le faire tenir en essayant de la pâter un petit peu et comme ça au pire je pourrais rotoscoper l'arbre avec le chat dessus. Maintenant on va passer à la suite, donc la deuxième partie de la vidéo, j'ai mis la petite lumière en bleu pour faire cinématique. Ça se dit pas je sais, je m'envoie. Et en gros là le but ça va être de faire un edit un petit peu comme ils font autour des voitures là. Mais autour de mon chat. Je vais faire des mouvements un peu autour de lui en traquant bien un point ciblé, en espérant qu'il fasse des mouvements un peu qui tournent la tête, qu'il se lèche la pâte. Alors je suis pas sûr. Le mieux c'est bien évidemment de le faire au ronin mais j'ai la flemme donc je le fais à la main. Évidemment maintenant que j'ai plus besoin qu'il tienne sur l'arbre, il tient sur l'arbre. Enfoiré. Voilà j'ai filmé tous les plans de la deuxième partie. On n'a plus que la troisième et la dernière partie qui est du coup pour faire la boucle. Donc mon idée c'est de faire un Simba shot, comme dans le Royaillon du coup Simba. Pour ça je vais prendre du coup la Insta360 X5 que je vais mettre en hauteur. C'est quelque chose qui a déjà été fait sur Instagram, j'ai juste pompé l'idée hein, bien évidemment. Comme d'habitude. Enchant spécial à Hugo Bussy celle-là. Du coup ce que je vais faire c'est très simple. On va le fixer sur un pied lumière. Et donc ce qu'il va falloir faire c'est de mettre en hauteur. Je crois que le but c'est de le mettre un peu au-dessus de nous. Ouais c'est mal pas mal. Du coup de porter le chat comme as. C'est ça la musique du Royaillon ? J'ai oublié. Ah mais vu qu'il y a une boucle, mon idée en fait c'est de porter le chat. Et en fait j'aimerais bien dessiner le chat avec l'iPad histoire qu'il fasse un peu de la nuit traditionnelle et qu'il disparaisse. Moi aussi et qu'on revienne sur le plan du début. Maintenant je vais arrêter de faire chier mon chat parce que Miskine je crois qu'il veut dormir un peu. Tu veux dormir Ace ? T'es jamais fatigué toi ? Pour le tournage j'ai été un peu à l'arrache. En même temps j'ai eu l'idée de ce reel ce matin. Je le tourne cet après. Il n'y a pas tout qui est écrit genre c'est un peu au feeling. Et en fait faire cette vidéo YouTube en même temps que faire ce reel c'est super compliqué. Je dois penser à deux trucs en même temps. Bref on va passer au moment le plus long. La post-production. Oh le soleil il tape ! On est dans le sud ! Oui j'habite dans le sud. Ici ça représente le sud. Alors pour la première partie c'est très simple. On va mettre notre plan dans la séquence. Là comme vous voyez le chat était de dos. Donc je vais faire comme j'avais prévu. C'est à dire que je vais prendre un plan où le chat était de face. Et je vais tout simplement lui mettre un petit masque sur la tronche. Pour qu'il apparaisse sur l'autre plan. Maintenant que ça c'est fait on va mettre un petit noir et blanc. Donc on va faire nouveau calque d'effet. On va venir lui mettre un petit lumétrie. Et là saturation 0%. On est sur un petit noir et blanc pas trop mal. Ce qu'on va faire pour faire cet aspect un peu rétro. On se fait une petite colo un petit peu sombre. Et là on va faire un nouveau calque d'effet. On va remettre un lumétrie dessus. Et ce lumétrie on va lui mettre plus d'exposition. Et là sur ce calque d'effet on va venir faire un masque rond autour de nos têtes. On reste appuyer sur shift pour que le rond soit bien rond. Bam ! Là dans les options de masque on va augmenter le contour progressif. Pas que ce soit trop dégueulasse. On duplique ce masque avec commande D. Je prends le deuxième et je le mets sur El Gato. Un gâteau ça veut dire chat en espagnol. Je suis un peu bilingue. Voilà. Et vu que je marche au début. Je vais traquer le masque numéro 1. En cochant le petit porte-clé sur Mask Pass. Je le mets sur ma tronche. Hop ! J'avance de 3 frames. Je le remets au milieu. J'avance de quelques frames. Je le remets au milieu. J'avance de quelques frames. Je le remets au milieu. Je le remets au milieu. Et ainsi de suite. Ok. On a déjà un look bien stylé. On va venir rajouter du grain. Donc le grain vous pouvez en trouver un peu partout sur internet. Moi j'ai celui de Acid Collection. Voilà. C'est un grain bien énervé. On peut voir l'avant après. Et pour finir un contour 16mm. Donc pareil vous pouvez le trouver sur internet. Vous tapez 16mm frame overlay. Il y en a plein. On va le rajouter par dessus le tout. Et voilà. Le look rétro est fait. On passe à la suite. Pour la transition maintenant. Donc pour passer du noir et blanc à la couleur. J'ai fait plusieurs choses. Je vais tout vous montrer. Alors. Pour commencer. On va enlever le contour noir. La frame 16mm. Donc pour ça c'est très simple. Tant donné que ce contour. Il est transparent au milieu. Vous voyez que si on l'agrandit avec l'échelle. Il va disparaître tout seul en fait. Donc on va faire deux points clés sur l'échelle. Un où il est de base. Puis un où il va venir l'agrandir. Et de cette façon. Il va tout simplement disparaître. Ensuite. Pour enlever le noir et blanc. On va faire ce qu'on appelle. Une matte transition. Donc une matte transition c'est quoi ? En fait c'est quand on utilise une vidéo. Et on va dire à After. D'afficher ce qui est en noir. Et de masquer ce qui est en blanc. Ou inversement d'ailleurs. Enfin un peu ce qu'on veut. Donc là vous voyez que moi. J'ai utilisé une vidéo d'encre. Mais on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut. Il y a des vidéos de fractures. D'étoiles. Enfin tout ce que vous voulez. Vous écrivez matte transition sur internet. Et vous allez tomber sur plein de vidéos. Et vous utilisez un peu celle que vous voulez. Donc pour faire une matte transition sur After Effects. Une vidéo qui nous sert de matte transition. Au dessus notre plan. On baisse un peu son opacité. Pour bien la placer. Donc là vous voyez que je l'ai placé. De sorte à. A ce que l'encre commence à s'écouler. Depuis là où je touche le chat. Avec mon doigt. Voilà. Une fois qu'elle est bien placée. On remet son opacité à 100%. On va dupliquer le rush. Qui est en noir et blanc. On va le mettre par dessus le tout. Donc comme ça on a le rush en couleur. On va venir cliquer sur Toggle Switch Mode. En bas. Pour bien avoir l'onglet Track Matte. Donc là je vais vous montrer ce que ça fait. Une track matte transition. Ne le faites pas. Une encre. Il va venir afficher. Bon là il prend la forme du calque. Et pas la luminescence en fait de mon plan. Donc pour ça je vais cliquer sur le petit rond dans le carré. Là il va m'afficher la luminescence. Sauf qu'il s'est mis dans le sens inverse que je veux. Comme je vous ai dit. Le noir peut être le blanc. Le blanc peut être le noir. Donc on peut inverser en cliquant sur le petit carré à côté. Et voilà. Le problème comme vous le voyez. C'est qu'il le fait en fait. Un peu partout. Alors que moi je veux que ce soit uniquement sur la tête du chat. Donc ce qu'on va faire. C'est comme dans 95% des tutoriels. Une bonne grosse rotoscopie des familles sur le gros crâne du chat. Donc comme d'habitude vous commencez à connaître. Clique droit sur le plan du chat. Après composition. On va l'appeler chat roto. On coche la deuxième option. Ok. On se met sur la première frame. On va venir cliquer en haut sur l'outil rotoscopie. On double clic sur le crâne du chat. Et c'est parti. On va venir colorier le chat avec notre petit pinceau. On avance une frame. On laisse faire after. On vérifie bien que c'est propre. On avance une frame. Et ainsi de suite. Et on corrige quand ça va pas. Là vu que c'est un chat il y a des poils. Donc en fait ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut améliorer le contour. Pour faire ça on va venir rester cliquer sur l'outil rotoscopie. Et on va voir qu'il y a une option qui apparaît. C'est refine edge tool. Donc là si on prend ça. On va pouvoir venir en fait colorier les contours. C'est pour dire à after. Sois précis sur ces contours. Donc on peut venir faire ça. Et ensuite avancer d'une frame. Et comme la rotoscopie normale. En fait on va venir vérifier. On va corriger ce qui va pas. C'est sur chaque frame. Et ainsi de suite. On fait ça tout le long. On n'oublie pas de cliquer sur freeze à la fin. Comme d'hab. Et voilà. Du coup là on se retrouve donc avec. Le crâne de notre chat qui est rotoscopé. Et on va venir donc comme tout à l'heure. Cliquer sur la petite. Sur le petit escargot. Et le relier à la vidéo d'encre qui se propage. Et notre transition va être toute faite toute seule en fait. Tout simplement. Donc ça c'était pour la partie un peu smooth. De la couleur qui arrive. Et après je l'ai fait arriver d'un coup sur. En rythme avec la musique. Et donc pour ça j'ai fait un gros glitch. Je ne peux pas vous faire chier. Qui sont une transition. Un glitch. Pour les glitchs. Il y a plein de façon de faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Moi souvent je fais. Un mix de presets. Et de petites. Et de petits bugs que je fais à la main. Donc les presets. J'utilise ceux de motion bro. Donc des presets de glitchs gratuit. Vous voyez que si je vais dans l'anglais glitch. Il y en a plein. Vous avez juste après à cliquer. Sur un glitch que vous aimez bien. Il va venir se mettre tout seul dans le timeline. Voilà. Bon cela il est un peu trop énervé. Donc je vais pas mettre là. Je vais en trouver d'autres. Bon là après on peut les cumuler. Donc là je peux mettre un displacement. Turbulent x1. Pour venir se faire cet effet un peu ondulé. Et après un petit shake x1 aussi. On va venir faire trembler tout ça. Avec un peu d'imberration chromatique. Parce qu'on a des gros kékémapa ici. Vive l'attaque des titans. Et après vous voyez que du coup. Si on regarde le résultat final. En fait j'ai aussi utilisé des images de glitchs. Pareil qu'on trouve sur internet. Écrivant glitch PNG, glitch images. Et je vais en fait les mettre un peu n'importe comment. Avec des masques. Là vous voyez qu'elle est que sur le bas de l'image. Vous voyez que j'ai fait passer le chat devant l'image. Avec la rontoscopie en fait qu'on a fait tout à l'heure. Voilà donc j'utilise la rontoscopie. J'utilise des images. J'utilise les modes d'opacité aussi. Pour qu'ils soient un peu en transparence. Et donc en fait là. Soyez créatifs, soyez inventifs. Faites un peu ce que vous voulez. Le glitch c'est dans tous les cas n'importe quoi. Le glitch ça veut dire du bug. Donc faites bugger votre imagination. Et faites bugger votre transition. Et ça va être propre. Et pour finir. Pour pigmenter encore plus le tout. J'ai aussi rajouté un peu d'animation traditionnelle. Donc ça en fait c'est juste dessiner image par image. Sur l'iPad avec l'application Procreate Dreams. Donc là comme vous voyez en fait. Sur cette application. On peut mettre une vidéo. Donc j'ai fait un export. Du rendu de mes effets sur After Effects. Que j'ai ensuite importé dans Procreate Dreams. Et du coup sur ma timeline. Il y a ma vidéo en dessous. Et au dessus je dessine image par image. Donc comme vous voyez. Je peux prendre mon pinceau. Dessiner. Ça va s'afficher sur une frame. La frame d'après elle est plus. Et ainsi de suite. Et donc en fait c'est ni plus ni moins. Que des petits dessins blancs. Qui viennent accompagner la transition. La transition étant maintenant terminée. On se retrouve du coup à la dernière partie. Donc la partie kawaii. Comme ils disent au Maroc. Donc pour ça. Un rien de plus simple. C'est de la rotoscopie sur les chats. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc hop. J'ai par exemple là. Un plan de chat. Donc pour la rotoscopie. C'est comme tout à l'heure. Je coupe avec commande en HD. Clique droit. Précompose. Sélectionne le deuxième. J'écris chat. Roto. 1. Parce que c'est le plan 1. Bam. Roto brush. Je double clic sur son gros crâne. Et je le coloris. Tout de rose. Hop. Image suivante. Image suivante. Image suivante. Image suivante. Je freeze. Corleone. Et on est bon. Maintenant que j'ai mon mignon chat à tout rotoscopé. Vous voyez que la rotoscopie du coup. Sur les contours. J'ai utilisé. Comme je vous disais tout à l'heure. Le Refine Edge Tool. Pour que les poils soient plus définis. Ça marche très bien en plus. Et donc là pour les faire apparaître. Rien de plus simple. C'est des points clés de position. En rythme avec la musique. Donc j'appuie sur P. Pour afficher la position. Je suis au bon endroit. Je coche. Hop. Je viens on va dire. 8 frames avant. Et il dégage. Et donc là si je fais espace. Il apparaît. Et il peut le faire en rythme avec la musique. Pour que ce soit un petit peu stylé évidemment. Je sélectionne les deux points clés. Je vais dans l'éditeur de courbe. Et je le fais arriver plus doucement. Donc en faisant par exemple une courbe en U. Au même temps je vois qu'il arrive vite. Donc au début c'est haut. Et je veux qu'il se freine doucement. Donc celui-là. Je peux le tirer un petit peu à la gauche. Et là. Beaucoup plus stylé. On peut aussi activer le flou de mouvement. Donc on reclique sur toggle switch mode. Parce que ça m'a fait disparaître. Et on coche ces petits ronds là. Et paf. Tout flou le couze. Là on est bien. Si vous voyez pas fou. Regardez bien que vous ayez aussi celui-là qui est coché. On est bon. On quitte l'éditeur de graphique. On fait ça sur chaque plan de chat. Ou de voiture. Ou de votre tente. Tout ce que vous voulez en fait. Pour que le fond il soit kawaii. En fait je l'ai fait à la main. Vous pouvez en trouver sur internet. Vous écrivez background vidéo kawaii. J'en sais rien. Vous écrivez ce que vous voulez. Il y a des fois il y a des villes. Ou il y a des trucs un peu rétro. Vous voyez les trucs violets là. Avec les carrés là. Attendez je vais trouver ça. Voilà ça là. Vous pouvez trouver des trucs comme ça. Vous pouvez rajouter des emojis par dessus. Il y en a plein sur internet. Des gratuits évidemment. Moi comme j'aime bien me faire chier. Je l'ai fait à la main. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors. Pour faire un fond qui change de couleur comme ici. On fait gaffe qu'il n'y a rien de sélectionné. Pour désélectionner. On clique à côté de non. Ou dans le vide. N'importe. On va prendre notre outil rectangle. Et on va faire un beau rectangle. Blanc, noir. On s'en fout. On va l'appeler fond. On va dans rectangle. Fil. Et là vous voyez qu'à la couleur. Donc on peut partir par exemple. Sur le rouge en haut. Ok. On coche le chronomètre. On avance. Et on arrive sur du bleu. Et maintenant vous voyez que du coup. Entre les deux points clés. Il va changer tout seul de couleur. Les émojis. Je les ai trouvés sur Google Images. Certains en PNG. D'autres. J'ai dû faire un masque moi-même. Et en fait. Ils sont juste animés avec des points clés. D'échelle et de position. Et les petites étoiles qui viennent vers la caméra. Ça par contre. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet. Encore une fois. Oui. C'est juste ça. Ça fait longtemps que je l'ai dans mon disque dur. Donc je me rappelle pas ce que j'ai tapé pour trouver ça. Mais sûrement encore un truc. Background vidéo. Stars. Background vidéo. Et donc voilà. Une fois que vous avez fait ça. Vous avez ce magnifique. Superbe fond. Super kawainé. Que vous pouvez mettre. Derrière votre plan de chat. Ah oui. Pour faire un petit peu plus. 3D. Entre guillemets. J'ai rajouté aussi des émojis. Devant le premier plan. Mais j'ai fait que devant le premier. Après. Quand les autres arrivent. On voit plus les émojis qui étaient devant. Et cet aspect un peu. Contour blanc. Glowy. En fait. Ce que vous faites. C'est très simple. Maintenant que vous avez votre chat. Qui est rotoscopé. Vous allez dupliquer. Commander. Votre précomposition. Avec votre chat. Qui est rotoscopé. Du coup. Vous en avez deux. Celui de en dessous. Vous faites gaffe. A ce qu'il commence. Uniquement. Au premier point clé. D'ailleurs. Sur le dessus. Vous pouvez faire la même chose. Parce qu'on s'en fout. Qu'il soit avant. Vous vous mettez sur le deuxième point clé. Vous sélectionnez les deux. Pour que les deux bougent en même temps. Quand vous bougez le coq. En fait. Vous allez le mettre un petit peu en décalé. Donc un peu au dessus. Un peu à droite. Un peu à gauche. Un peu comme vous voulez. Ça c'est les goûts et les couleurs. Moi je vais le mettre là. Et donc celui d'en dessous. Je vais lui mettre l'effet fil. Qui va tout simplement dire remplir. Bam. Là il est rempli de quoi ? De rouge évidemment. Donc il a disparu. Mais on va lui mettre du blanc. Et voilà. Et pour qu'il soit un peu brillant. Je vais lui rajouter du glow. Donc moi j'utilise le plugin Deep Glow. Mais vous pouvez aussi faire avec celui de base. De l'After Effects qui s'appelle juste glow. Ça marche aussi. Et voilà. On a globalement le même rendu que de base. Maintenant vous faites ça sur tous les plans. De la rotoscopie. La duplication. Le petit Deep Glow. Le flou de mouvement quand ils arrivent. En rythme avec la musique. Et on est bon. Pour la boucle maintenant. Donc pour ça j'ai fait un Simba Shot. Donc on passe sur première. Parce que première peut lire directement les rushs. De la Insta360 X5. On se retrouve avec un rush qui veut rien dire. On voit rien. On va venir y appliquer l'effet Reframe. Résolution en 1080 et on veut du 9 16ème. Bam. Là on clique sur l'effet. Et vous voyez qu'on peut se déplacer. Pour se mettre à l'exact endroit où on veut. Ensuite on déroule caméra option. Et là on va pouvoir toucher un petit peu tous les réglages. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux points clés. Un juste avant de tendre le chat. Et un une fois qu'on a tendu le chat. Donc le premier point clé je l'ai fait ici. Hop ça dézoom. Deuxième point clé ici. Simba Shot. Donc ça c'est le Simba Shot. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai du coup intégré par dessus le tout. Comme avec les autres plans du chat. Avec tout simplement de la rotoscopie encore une fois. Je me suis préparé avec deux points clés. Et pour que le fond se distorde. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le Simba Shot rotoscopé. Vous voyez il est là. Et pour distordre le fond. En fait par dessus tout le reste. J'ai fait un nouveau calque d'effet. Et j'ai appliqué l'effet optique compensation. Je vais vous montrer directement ce que ça fait. Optique compensation. Donc en fait quand j'augmente. Ça va faire un peu cet effet gopro fisheye. Donc là c'est le premier distordre là. C'est juste parce qu'il est au dessus du calque d'effet. Donc si je veux le distordre je le mets par dessus. Si vous faites reverse vous avez cet effet d'aspiration d'ailleurs. C'est ça qu'on fait par exemple pour les effets un peu flash. Juste avant de partir. Et voilà. Donc j'ai mis cet effet. Et en plus de ça j'ai mis un effet transforme. Pour le faire rapetissir un petit peu. Par dessus ça j'ai ajouté un gros texte avec I love it. Parce que c'est ce que disent les paroles. Sur le I love it j'ai également fait l'effet optique compensation. Pour qu'il soit un peu en mode flash avec comme le fond. Mais un petit peu moins pour qu'il ressorte un petit peu. Et j'ai mis encore une fois du deep glow de gros kéké. Avec de l'abération chromatique. Et enfin pour la boucle c'est encore comme la transition de tout à l'heure. Un mélange de glitch et d'animation traditionnelle. Donc avec des points clés je viens annuler l'optique compensation. Je viens mettre mon plan de base en noir et blanc. Pour rappeler l'intro. Et vous voyez que image par image j'ai dessiné par dessus mon chat. En mode un petit peu squelette. Voilà j'ai mis du glitch et de la distorsion un petit peu. Il y a un petit shake un effet tremblement. Que j'ai fait grâce au plugin motion bro encore une fois. Donc là j'étais dans glitch. Mais si je vais dans simple transforme j'ai des shakes. Bam ça se transforme. Et on arrive au plan d'introduction en noir et blanc. Avec le grain et le contour. Et voilà. Vous savez comment faire tous les effets de cette vidéo. For free mbg. C'est la maison qui offre. Si c'est pas beau ça. Evidemment on n'oublie pas tout le sound design. Pour que ce soit un peu plus joli. Donc des ouches à tout va quand ça apparaît. Des bruits d'électricité. Des hits. Des risers. Dans tous les sens. Ça rajoute un côté vraiment pro à vos vidéos. Un petit peu de colo pour harmoniser tout ça. Et le tour est joué mes amis. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là vous êtes vraiment des boss. Parce que vu la qualité de la vidéo YouTube. Je suis vraiment pas YouTubeur. Pour l'instant c'est plus des tests que des vraies vidéos. Mais au moins je vois si j'arrive à gérer les deux. Si j'aime bien faire ça. Et si ça prend surtout. Si vous aimez. Si les gens veulent voir le tuto complet. Sur ce. Faut que j'y aille. J'ai d'autres Reels à tourner. Y'a Adobe qui va me créer dessus. Si j'en vois pas la vidéo à temps. Merci mes gros BG. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada